Première édition de ce bloc d'information. Bonjour Adiratoui Seignan. Bonjour Maria. Et les grèves dans les universités, on en parle. La crise des infrastructures enfle en effet dans les universités publiques du pays. Après Bombay en grève illimitée pour des enfants, un campus social adapté, étudiants et travailleurs de l'université de Thiers se mobilisent ensemble, avertissent une dernière fois et fixent un délai d'une semaine. Ils refusent désormais les bâtiments, locations, éparpillées, insuffisants. D'ailleurs, plus de 6 000 étudiants peinent à débuter les cours, faute de salles. Pourtant, le gouvernement dégage des fonds pour installer un peu partout des centres de formation. Le centre de formation en horticulture de Thiep doit d'ailleurs être réceptionné ce mois d'avril, nous dit la mine Guy Saman. Conflit pastoraux, le conseil national de la maison des éleveurs interpelle encore une fois le chef de l'État après les récents affrontements notés dans la forêt classée de Bandia. Et le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Bonjour à tous, à l'Umbadera Soazé assure la mise en onde de cette édition. Début du mois de Ramadan, ce mercredi 14 avril, pour une grande majorité des musulmans au Sénégal. C'est la date officielle retenue par la Commission nationale du croissant lunaire. Une partie de la communauté musulmane a entamé le mois de jeûne hier mardi. Retard dans la livraison des chantiers pédagogiques de l'Université Ibader-Tiam de Thiesse, l'intersyndicale des travailleurs et la conférence des étudiants se mobilisent, donnent un délai d'une semaine à l'État du Sénégal pour la reprise des travaux. Les travailleurs et les étudiants refusent désormais les bâtiments en location éparpillés avec des conséquences dramatiques. A Thiesse, la correspondance de Babacar Ndaou. A l'Université Ibader-Tiam de Thiesse, l'est l'internauté dans l'achèvement des chantiers pédagogiques. Il rite les différentes composantes. Quatre syndicats de travailleurs et la conférence des étudiants font bloc. Yacinthe Seine, Porte-Pareil du Jour. Depuis 2007, l'Université de Thiesse a été créée. Il a fallu attendre donc 15 ans pratiquement pour que l'Université de Thiesse devienne l'Université Ibader-Tiam de Thiesse, ce qui n'était pas déjà normal. Quand il a été créé en 2007, il a fallu 2015 pour qu'on commence à parler maintenant des chantiers de Thiesse. Alors que l'Université continuait à grandir en nombre. Et jusqu'à présent, c'est les mêmes locaux qui étaient là, qui continuent à abriter plus de 5 000 étudiants, ce qui n'est pas normal. On a des bâtiments en location dans toute la ville de Thiesse. Pratiquement, consomment tout le budget de l'Université de Thiesse. Avec un effectif de plus de 6 000 étudiants, les nouveaux bacheliers de l'Université Ibader-Tiam de Thiesse prennent à démarrer leur cours, à déplorer le représentant des étudiants, Khalifa Ababakar Sitraouare. Les problèmes de salle de classe qui se posent. Il y en a beaucoup d'étudiants qui sont ici presque plus d'une semaine et qui n'ont pas encore fait de cours. Un projet de 2015 à 2021, ce n'est pas normal. L'Université de Thiesse est éparpillée. L'Université de Thiesse n'est pas unie. L'Université de Thiesse manque d'infrastructures. Et l'Université de Thiesse est une université excellente qui devrait être encouragée, qui devrait être respectée. Et cela revient du ressort de l'État. Une mobilisation sur le site suivie d'un débrayage de 24 heures ce mardi. Un dernier avertissement a sorti dans l'ultimatum d'une semaine. Aujourd'hui, l'intersyndical Père Patsé étudiant donne un délai d'une semaine à l'État afin qu'il puisse mettre tous les moyens à bon port afin de nous donner ses chantiers avec une rapidité excellente. Sinon, toute chose qui découlerait de cette rencontre sera de leur entière responsabilité. Baba Karnaou, Thiesse sous l'affaire. Baba Karnaou, l'Université Alundiop de Bombay est déjà paralysée par une grève illimitée. Les étudiants ont entamé la lutte pour exiger l'amélioration des conditions socio-pédagogiques conçues pour améliorer l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises. Le centre de formation en horticulture de Tchep, dont le département de Kébemère, sera réceptionné. Au plus tard, ce 25 avril, 1,3 milliard ont été dégagés, 15 hectares mobilisés. Le taux d'exécution des travaux est décimé à 90%. Les travaux de construction du centre de formation en horticulture de la commune de Tchep, en pleine zone de Niaï, dans le département de Kébemère, avancent à grands pas. Le taux d'exécution physique est, selon les techniciens de l'entreprise, en charge des travaux de 90%. Bâti sur une superficie de 10 hectares qui accueillent les blocs administratifs et les salles d'enseignement, ce centre est aussi doté de 5 autres hectares destinés à un champ d'application. Il est conçu pour améliorer l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises. Dr Souleiman Soumarey est le Détain général de l'Office national de la formation professionnelle. Ce projet qui est la construction du centre de formation professionnelle en horticulture va permettre de former davantage de main-d'oeuvre qualifiée, mais également va susciter la motivation des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, qui s'intéressent à l'horticulture, donc pour se faire former et avoir une qualification, pour leur permettre de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, mais également à la sécurité alimentaire. Près de 300 jeunes sont attendus dans ce centre de formation en horticulture de Tchep. Dr Souleiman Soumarey, Détain de l'ONFP. Les critères de sélection seront définis par le ministère à travers la direction de la formation professionnelle et technique qui se charge de tout ce qui est aspect pédagogique. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ce centre va accueillir un peu moins de 300 apprenants. Si toutes les filières qui vont être développées sont en tout cas sollicitées par ces apprenants, la capacité tourne autour de 270 apprenants. Co-financé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'AFD, à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA, le centre, selon le directeur général de l'ONFP, sera réceptionné au plus tard le 25 avril de cette année. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Teki, dont la question économique de la semaine interpelle. Le gouvernement, sur la question du rapatriement des jeunes Sénégalais d'Espagne, il affirme que le chef de l'État a accepté de rapatrier des jeunes Sénégalais d'Espagne, meurtris par ses promesses d'emploi non tenues, au lieu de demander leur régularisation. Il se propose d'organiser le travail des jeunes Sénégalais dans les plantations espagnoles. Il estime que le chef de l'État rejette l'industrialisation du Sénégal et préfère des importations financées par la dette et les transferts de la diaspora. Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Teki, propose une commission d'enquête indépendante pour l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, et toutes les politiques mises en place pour l'emploi des jeunes. Donc un échec du gouvernement en place. Puis toujours dans le cadre de l'actualité, recrudescence des conflits pastoraux au Sénégal, le président du Conseil national de la maison des éleveurs regrette les récents affrontements notés dans la forêt classée de Bandia, entre acteurs du monde rural et partisans d'un propriétaire supposé d'une carrière. Un phénomène récurrent dans la région de Thiesse déplore Ismaël Soh qui dénonce l'ingérence des hommes d'affaires dans la zone agro-pastorale face à la presse. Ismaël Soh interpelle à nouveau le chef de l'État au micro de Babacarndaou. En tout cas, j'ai reçu l'information avec PN. Aujourd'hui, j'ai lancé appel pour les autorités de l'État du Sénégal, surtout le président de la République, pour qu'ils sortent et examinent ce qui se passe dans la forêt de Bandia. Parce que nous, en tant qu'éleveurs que nous sommes, mais aussi en tant que responsables que nous sommes, nous sommes vraiment étonnés aujourd'hui. Parce que ce qui se passe hier, si on a laissé tomber comme ça, et aussi il y aura mort d'hommes que nous ne souhaitons pas dans notre serre Sénégal. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de déclarations à travers les médias, j'ai écrit aussi des correspondants, mais il n'y a pas de suite. Bon, donc je souhaiterais aujourd'hui que le président de la République examine ce qui se passe dans la forêt de Bandia. Parce que si l'État voulait laisser les hommes d'affaires continuer par tasser cet espace, moi je ne sais pas ce que les éleveurs devaient faire. Et aussi le secteur de l'élevance, on ne peut pas le négliger, c'est parce que je sais que le président de la République, c'est quelqu'un qui aime le secteur, mais il y avait des problèmes. C'est un secteur qui emploie beaucoup de monde, qui crée aussi des emplois directs et indirects. Moi j'aimerais bien quand même que le président de la République réfléchisse comment il peut faire maintenant pour redresser la situation. Seulement que nous, ce qui nous étonne aujourd'hui, que les éleveurs ne peuvent pas déplacer, aller au Mali, parce que nous ne sommes pas des Maliers. Ils ne peuvent pas aller aussi en Mauritanie, parce que nous ne sommes pas des Mauritaniers. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous devrons rester ici pour travailler dans notre secteur, mais aussi à condition que l'État nous a accordé son attention, parce qu'il y avait aussi des oeufs forêts. Moi ça m'étonne, quand j'ai entendu les hommes d'affaires rentrer dans les forêts et créer aussi des carrières, où est les oeufs forêts ? Moi je pense que eux, c'est eux qui le devaient empêcher de le faire. En tout cas, vraiment, j'ai peur, j'aimerais bien quand même que l'État nous aime. Ismaël Sow, président de la Maison des éleveurs, qui interpelle le chef de l'État sur la recrudescence des conflits pastoraux au Sénégal. Parlons à présent du coronavirus. La région de Saint-Louis comptabilise à la date du 12 avril près de 26 000 personnes déjà vaccinées contre le coronavirus, dont 19 787 vaccinées avec AstraZeneca. aucune difficulté à enregistrer selon les autorités sanitaires. retenez que Saint-Louis a enregistré au total 1 522 cas confirmés de coronavirus pour 80 décès. Les précisions avec Yves Tendek. Lancé le mercredi 24 février 2021, ici à Saint-Louis, la campagne régionale de vaccination contre la pandémie de la COVID-19 se poursuit de plus belle dans la région. C'est ainsi qu'à la date du 12 avril 2021, soit 47 jours après, la région médicale de Saint-Louis a né à 25 943 personnes vaccinées contre la COVID-19. Et sur ces 25 943 personnes ayant été vaccinées, les 19 787 l'ont été par le biais du vaccin AstraZeneca contre 6 156 personnes chez qui on a administré le vaccin Sinopharm. A ce jour également, c'est tout le personnel médical de Saint-Louis qui a été vacciné contre la COVID-19 à en croire les autorités de la région médicale qui rassurent également que qu'un effet secondaire n'ait été signalé jusqu'ici chez les personnes déjà vaccinées. S'agissant maintenant de la situation relative à la gestion de la COVID-19, la région de Saint-Louis a né au total à 1 522 cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie avec plus de 80 cas de décès enregistrés. Également sur les 865 cas pris en charge à domicile dans la région de Saint-Louis, les 857 cas ont été guéris. Comme pour dire que la situation est maîtrisée ici à Saint-Louis en ce qui concerne la gestion de la pandémie de la COVID-19. Mais les autorités de la région médicale continuent toujours d'inviter les populations au respect des mesures barrières afin de barrer la route définitivement à cette maladie qui a beaucoup affecté tous les secteurs de l'économie sénégalaise. Saint-Louis, Yves Tendain, Sud FM. Interconnexion du réseau électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambi entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Les travaux exécutés à 90%, c'est l'ingénierie conseillère en charge de l'installation du réseau qu'il a fait savoir à Sédou lors d'un comité régional de développement. Les dispositions sécuritaires, les mécanismes de compense des personnes affectées sont pris en compte, rassurent les responsables. La correspondance à Sédou est signée Moussa Drame. Ce comité régional de développement se propose de faire le point sur l'état de mise en oeuvre du plan d'action de réinstallation du projet énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambi OMVG dans la région de Sédou. Ce projet qui porte sur la ligne d'interconnexion devant relier les réseaux électriques du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau présente un niveau d'exécution satisfaisant, selon Galandou Diouf, expert en sauvegarde environnementale et sociale pour le compte de l'ingénierie conseillère et comme dans le cadre de ce projet. Pour la région de Sédou, nous avons trois lots, un poste de 225 kVA et deux lignes. Une ligne qui part de Tana vers Soma, une autre ligne qui part de Tana vers Mansoa. La plus importante, la ligne qui part de Tana vers Soma, qui est 7 ans sur 92 km et a plus de 90% d'exécution. Maintenant, c'est une année particulière, 2020 comme 2021, avec la COVID, avec certains aléas, il y a eu certains retards. Mais dès le prévu de fin des travaux et pour juin, pour ce qui est maintenant du poste basé à Tana, là aussi, les états d'exécution sont à plus de 90%. Allons croire, la dimension sécuritaire est bien prise en compte. Aussi bien pour les travaux que pour le personnel concerné a été mis en œuvre. Pour ce qui est, par exemple, des pylônes, des entes esclaves sont prévus, ainsi qu'un périmètre de sécurité. Les arbres fruitiers ne seront plus permis, mais les cultures vont continuer. Déjà, rassure Mohamed Baldé, le responsable du comité local de coordination et de suivi du projet à Cédiou, les personnes affectées ont reçu leur compense. À ce jour, toutes les personnes qui étaient affectées par le projet ont été compensées. On a un nombre de 57 réclamations qu'on a tous traitées. Il y a une réclamation qu'on a enregistrée la semaine dernière, mais aussi qu'on va traiter. Dans un tout autre registre et toujours, sous l'autorité de l'adjoint au gouverneur de Cédiou, chargé des affaires administratives, Maudou Gueye, qui présidait les travaux, ce projet de l'ONVG a réaffirmé son engagement à travailler avec les sectoriels de chaque pays dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Moussa Dramé, Cédiou. Et puis, un mot sur la pandémie du coronavirus dans le monde. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé hier une pause dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux États-Unis. Le groupe américain a immédiatement annoncé retarder le déploiement de son vaccin. Une dose en Europe, l'Afrique du Sud, dans la foulée, a suspendu l'utilisation de ce vaccin, alors qu'en Allemagne, les personnes de moins de 60 ans vaccinées avec une première dose d'AstraZeneca auront leur deuxième injection avec un autre vaccin, le coronavirus, qui a fait près de 3 millions de morts dans le monde. Merci à vous, Adjartoui, Seigneur. Rendez-vous à 7h30 pour la seconde édition de ce blog d'Info. Jérôme Ndiyari, votre directeur Batek, à Ben Simili. Assalamu alaikum, Rachman Dofei. Aleykoum alaikum, Sokhna Maria. Le premier ministre, c'est la première chose que vous avez à l'université. Vous savez, c'est la première chose que vous avez à l'université. C'est la première chose que vous avez à l'université. Aleykoum alaikum, c'est la première chose que vous avez à l'université. Ce qui nous abdiquez, c'est la première chose que vous avez à l'université. On n' extremes, voilà. C'est ce qu'il y a de l'article de l'Université Ibader Tcham de Tchès. Il y a toutes les locations. Il y a beaucoup de millions de millions de dollars. Quand l'université a commencé, il y a deux pavillons. Il y a deux pavillons. Actuellement, l'université de Thiesse, c'est un étudiant. Nous sommes tous les étudiants. 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 Les étudiants et les jeunes jeunes who to meet, nous les logerons. Car les étudiants sont fés avec elles depuis plus d'une semaine. Ces étudiants ont un défi de bonnes conditions. Nous ils sont venus ici depuis plus d'une semaine. Les étudiants sont fés sur les conditions. Nous sommes tous les amis qui ont des ventes. Il n'a pas de gorge ou des bourseurs. On apparaît qui nous a pris des crimes de rinde. Nous avons poursuivi Jengla Kati. Dans la mesure des étudiants, nous avons été souhaités aux Sénégales. On a apprécié aux étudiants l'U. Nous avons dit qu'on ne fait pas une semaine. Nous réclamons que nous ne suivons les avancements, nous ne savons que nous reviendrons. Nous voulons que les autres pourront venir le travail. Comme vous le savez, ils viennent de travailler. Les autres pourront lui dire ce qu'on a besoin. Nous devons nous donner, nous devons nous donner un ministre. Nous devons nous donner un autre matériel au chantier. Nous devons nous donner un autre ouvrier au chantier et le matériel au chantier, nous donner un autre. Nous devons nous donner un ministre ici. Même président de la République, Jarrou Mouignot, il ne devra pas nous donner un autre. Des ouvriers et des matériels complémentaires au chantier à l'université. Si nous voulons nous donner. Je vous remercie à l'Université d'Alune Diop, un collègue de Bambaye qui s'appelait à Ndiang et 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 qui s'appelait à Ndiang. Mais tout à fait, il y a tout ce qui s'appelait à Ndiang et qui s'appelait à Ndiang et qui s'appelait à Ndiang et qui s'appelait à Ndiang. il a été en train de sa part et de sa part de la loi de ce pays. Ce qui est une demande à savoir comment nous avons fait, nous avons pris 1 milliard de milliards d'euros. Je te le dis à Bélamine Gaysaman. Pour une sorte d'obtenir, il y a des millions d'euros à la zone de Nyaïe au département de Kébermer. Il y a des gens qui ont une mécanique. Il faut faire ce qu'on a fait, c'est le pays qu'on a fait. le centre qui a eu une hauteur qui a eu une administration, qui a eu un grand village d'un village, il m'a dit que les hectares, il est le grand village d'un village d'un village d'une ville d'une ville. L'Institut de la Féchebe est le premier ministre, qui a eu une entreprise en tant que de qualifiés. Dr Sulaiman Soumare est le directeur général de l'Office National de Formation Professionnelle, le centre qui a eu un village d'une ville d'une ville d'un village d'une ville d'une ville C'est ce qu'on a dit. Il faut que l'on ait des fruits et des fruits dans la zone. On a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent. Et les entreprises ont besoin d'une main d'oeuvre. Ils ont des compétences et des qualifications pour travailler avec eux. Donc, si on est dans le centre, il faut que l'entreprise soit recrutée. Ils vont pouvoir les recruter. Ils vont leur permettre de faire leur travail. Le centre est de l'entreprise. Le Dr Sulaiman Soumarey. Nous devons passer à la direction de la formation professionnelle et technique. Le ministère, c'est qu'ils puissent faire l'évolution. C'est tout ce que vous savez, l'école est une fois qu'ils puissent venir. Nous devons arriver à la maison. L'entreprise n'est pas seulement 270. Ils sont ici. Ils ont des hébergements, des restaurants, des commodités. Ils ont le droit de trouver des conditions. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 On va dire qu'on ne veut pas, parce que le Sénégal était avant tout. Le vrai maman a l'impression de faire des autorités. Et on va dire qu'il est le temps, d'accord, Il faut que tu puisses de la forêt, parce que la forêt est un peu là, il faut que tu puisses de la forêt et qu'il faut que tu puisses de la forêt. Si tu puisses de la forêt, tu ne peux pas y installer. Il faut que tu puisses de la forêt, que tu puisses de la forêt. Il n'y a pas d'autres personnes qui se sont en train de dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Ce qu'on demande de dire c'est que rien ne l'informe. Ils sont accompagnés dans ce genre de phénoménologie par le Père, et par le Père et la Père Satin. On a une nouvelle chose dans le domaine d'entre eux. Quand on a eu un copain de dépenses, Il y a eu un des gens qui ont été en train de se faire la COVID-19, qui ont été en train de se faire la COVID-19 et qui ont été en train de se faire la COVID-19. Il y a eu des gens qui ont été en train de se faire la COVID-19. Ce qui a été lancé sur la COVID-19 et le 9 juillet au février de la Nouvelle-Value, c'est qu'il y a eu une campagne régionale pour la vaccination Mme Ndiakoubi qui a été en train de se faire la COVID-19. Il y a eu des gens qui ont été en train de se faire la COVID-19. Les gens qui ont été en train de se faire la vaccin des sinopharmes. Mais ils ont leading à la vaccination Mme Ndiakoubi8. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons aussi le fait de la situation de la COVID-19. Nous avons aussi le fait de la situation de la COVID-19. Nous avons aussi le fait de la maîtriser. Mais nous avons aussi le fait de les deux. Nous avons continué à respecter les mesures barrières. Nous avons aussi le fait de la volonté de la douane. Qui a commencé à venir ici à Saint-Louis ? Yves Tendeng, Soudéfemme. Yves Tendeng, vous êtes le réseau électrique du courant. Vous êtes le seul à l'aise de ce qui est le seul à l'aise de la ville. Et nous avons la possibilité d'en venir ici à Saint-Louis, Sénégal, Gambier, Guinée et Géné-Bissau. Il leur a aussi été éloigné ici à venir ici à l'aise de Moussa. Nous avons le comité régional de développement et ont d'autres services. Les membres de l'Aise de tout ce qui est venu en France et est l'énergie du courant. Nous avons une source d'intérêt du Sénégal, Gambier, Guinée et Géné-Bissau. C'est un expert en sauvegarde environnementale et sociale en ingénierie conseillère AICOM dans le projet Bilay. C'est un expert en sauvegarde environnementale et sociale en ingénierie conseillère AICOM dans le projet Bilay. C'est un expert en sauvegarde environnementale et sociale en ingénierie conseillère AICOM dans le projet Bilay. C'est un expert en sauvegarde environnementale et sociale en ingénierie conseillère AICOM dans le projet Bilay. C'est un expert en ingénierie conseillère AICOM dans le projet Bilay.